et donc on va élever nos pensées vers Dieu notre Père et tous les bons esprits qui nous envoient pour nous accompagner pour nous assister, nous aider dans notre parcours terrestre notamment le guide spirituel l'ange gardien de chacun de nous pour les remercier de cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être à nouveau réunis pour étudier encore un autre aspect de ces phases qui ont introduit la philosophie spirite que nous puissions bien nous imprégner de ces enseignements les mettre en pratique si cela se présente donner l'exemple autour de nous et qu'il puisse également être utile pour les esprits qui peuvent nous accompagner dans nos domiciles respectifs je vous ai mis le programme je ne sais plus parce que vous le voyez aujourd'hui on est déjà le 30 janvier c'est la fin du mois de janvier en plein hiver et donc c'est le guide d'études numéro 4 qui s'appelle les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme donc c'est Heidsville et les tables tournantes quand je regarde un petit peu je pense que le module 3 et le module 4 on aurait peut-être pu vous mettre le module 4 à la place du module 2 enfin bon bref il est là c'est pas grave c'est pour suivre une phase vraiment séquentielle et donc sur le fascicule nous y voilà est-ce que quelqu'un connaît Heidsville vous en avez certainement déjà entendu parler et Heidsville c'était en 1848 mars 1848 vous voyez donc c'est un peu moins de 10 ans avant le lancement du livre des esprits qui était en avril 1857 et donc en mars 1848 dans cette petite ville de Heidsville qui se situe dans l'état de New York je vais d'ailleurs vous montrer vite fait où c'est si j'arrive à ouvrir Google Earth d'ailleurs Heidsville je crois qu'on ne le trouve pas sur Google Earth il faut aller sur hop qu'est-ce qu'il est devenu voilà on va essayer ça nous emmène en Californie donc c'est pas ça alors on va chercher c'est Rochester voilà on va traverser de nouveau l'Amérique et on arrive à Rochester vous voyez donc je vais dézoomer donc c'est une ville qui est pas loin des Grands Lacs vous voyez alors par contre je me suis pris un petit peu je ne sais pas comment il s'appelle ce dernier là Ontario c'est près du lac Ontario donc vous voyez on dit que c'est dans l'état de New York mais bon New York c'est quand même très très et vous voyez que l'état de New York il a une forme un peu il y a la ville de New York sur la côte et puis ensuite ça s'étend très très loin dans les terres jusqu'à la frontière du Canada et donc c'est situé dans cette région là d'accord la petite ville de Highsville où a eu lieu donc des phénomènes médiumniques qui avaient à l'époque fait un grand bruit ébranlé l'opinion publique de l'époque et ces phénomènes donc ils ont eu lieu dans une petite maison où habitait la famille Fox Fox ça veut dire renard en français les événements après le premier dialogue avec l'esprit le 31 mars 1848 ont enthousiasmé la population du village les premières démonstrations publiques des Sœurs Fox ont été organisées dès l'année suivante en novembre 1849 entraînant la formation du premier groupe d'études du spiritualisme moderne donc quels étaient ces phénomènes à Highsville alors on le verra un peu plus tard il y avait des c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une maison hantée il y avait des coups frappés dans cette maison et et ces coups donc les filles les trois filles de la famille Fox donc vous voyez la photo derrière Christophe il a mis une illustration vous voyez les trois Sœurs Fox Kate, Margaret et Lee donc certainement il y en avait de ces trois filles l'une ou l'autre qui était médium et donc qui a permis ce phénomène à effet physique de maisons hantées dans leur petite maisonnette et donc les coups ils étaient vraiment très très forts fréquents la nuit ça les empêchait de dormir etc. ils ont appelé la police la police a fait le tour de la maison ils ont constaté qu'effectivement il y avait des coups mais personne n'a été capable de trouver l'origine etc. et puis donc ça ça perdurait ça perdurait ça perdurait et à un moment donné il y a la petite fille Kate qui a commencé à jouer avec le phénomène en disant tiens frappoir trois coups et puis ils ont entendu trois coups tiens frappoir cinq coups et puis ils ont entendu cinq coups et donc ça c'était si vous voulez le déclencheur de l'originalité du phénomène en ce sens que ce n'était pas des bruits qui se faisaient comme ça n'importe comment de façon complètement aléatoire mais qu'il y avait une intelligence derrière ce phénomène et donc ça suggérait que c'était une entité enfin il y avait une intelligence un esprit quoi en d'autres termes qui réalisait ces phénomènes et avec lequel ils ont pu dialoguer et donc on ne part pas évidemment c'est A un coup B deux coups Z 23 coups donc vous voyez c'est pas lettre par lettre c'est pas très simple et ils ont réussi à savoir en fait qu'il s'agissait d'un colporteur qui s'appelait Charles Rosema et qui avait été assassiné par l'ancien propriétaire de cette maison et enterré quelque part dans la cave et donc ils ont appelé la police il y a les journaux qui sont venus il y a les religieux qui sont venus il y a même des scientifiques qui ont commencé à venir et donc ça avait fait un ramdam dans la presse comme c'est usuel aux Etats-Unis tout est très fortement médiatisé remarque maintenant c'est plus qu'aux Etats-Unis c'est un peu pareil partout donc de ce phénomène et évidemment les fanatiques pour les fanatiques contre les religieux qui disaient que c'était le diable les scientifiques qui venaient démontrer que c'était qu'on se moquait du monde et certains quand ils ressortaient ils disaient ben non non le phénomène est vraiment authentique il y a quelque chose et donc les premières études sérieuses c'est ce qu'ils disent là ont commencé à ce moment là et il y a même eu comment dire des démonstrations publiques dans la grande salle là de Rochester que vous avez vu et là aussi il y avait du fanatisme les pauvres Sir Fox ont failli être lynchés dans un de ces dans un de ces dans une de ces dans une de ces démonstrations mais il y a aussi eu la formation donc des premiers groupes d'études et de ce mouvement qu'on appelle aux Etats-Unis que les Américains appellent moderne spiritualisme donc ou spiritualisme moderne ils n'ont pas appelé spiritisme comme comme Kardec l'a fait c'était le mot spiritisme c'était donc on le verra je pense dans la prochaine leçon un terme qui a été inventé pour la première fois par Kardec les anglais ils ont préféré les anglophones ont préféré appeler ce mouvement le spiritualisme moderne donc c'était spiritualiste parce que la cause de ces phénomènes c'était des esprits et moderne parce que ça sortait des mouvements spiritualistes traditionnels qui étaient donc les différents mouvements religieux et qui d'ailleurs n'acceptaient pas ce phénomène voilà alors ce phénomène de Heidsville il a eu une répercussion en Europe éveillant les consciences avec le phénomène des tables tournantes il a préparé l'avènement du spiritisme et effectivement donc il y a eu une répercussion le bruit ça s'est ébruité partout et puis donc alors là on ne sait pas trop comment ni où mais en tout cas partout dans le monde en 1850 à partir de 1850 les gens ont commencé à faire tourner des tables donc dans les grands salons il n'y avait pas de télé pas d'internet pas beaucoup d'autres distractions et puis donc la mode entre guillemets c'était que chacun les personnes riches en tout cas Paris notamment invite d'autres personnes qui finissent parce qu'il y avait le choix parce que sur dix invitations il fallait qu'il en choisisse une et donc ils choisissaient l'invitation où il y avait le plus d'originalité où il y avait le plus exotique ou etc où il y avait le mieux à manger bon et donc un une de ces modes dans ces salons à l'époque c'était de faire tourner des tables et ça se produisait vraiment dans le monde entier il y en avait en Australie voilà dans le monde entier les gens faisaient comme distraction tourner des tables c'est donc ce qu'on appelle la mode des tables tournantes et donc là il y a aussi eu des communications donc vous aviez plusieurs salons à Paris qui le pratiquaient il y a un petit témoignage d'une dame qui s'appelait mademoiselle Huet qu'elle a publié dans la revue Le Spiritisme et donc toute une série d'articles comme ça où elle raconte dans quel salon en citant tous les noms des personnages célèbres qui venaient dans les salons pour regarder ça pour y participer qui croyaient ou qui ne croyaient pas etc donc c'est il y a un récit de première main d'une dame qui organisait ce genre de choses dans son salon et donc vous trouverez cette revue Le Spiritisme dans l'Encyclopédie Spirite oui Christophe oui je voulais revenir sur l'épisode des surfox j'avais plusieurs questions à l'époque les gens avaient quand même une définition de ce qu'était un esprit ou je ne savais pas du tout ce que c'était il y avait une définition oui elle n'était peut-être pas aussi claire que celle que nous on a reçu par la suite dans Kardec mais l'esprit en fait c'était en l'occurrence Charles Rosemar il avait été assassiné dans cette maison donc l'esprit c'était l'esprit d'une personne qui avait vécu sur la terre et qui était désincarnée mais par exemple les spiritualistes anglais ils ont mis très longtemps d'ailleurs encore aujourd'hui il y en a qui ne croient pas en la réincarnation par exemple donc c'est pas ils étaient clairement spiritualistes c'est pour ça qu'on dit spiritualisme moderne donc l'esprit existe et survit après la mort mais pas dans toute l'extension qu'on a que Kardec a développée par la suite parce que je ne sais pas si c'est une référence si c'est une référence mais quand on voit souvent des westerns avec des parce que c'est à peu près l'époque c'est quand on voit les indiens de l'époque ils disent toujours on parle aux esprits donc ils avaient quand même cette conception qu'on pouvait communiquer avec eux ou pas du tout oui parce que le culte des ancêtres il a toujours existé dans toutes les notamment tu parlais des indiens d'Amérique mais on l'a retrouvé chez les celtes encore pour remonter au niveau de la préhistoire le culte des ancêtres le culte des morts le livre des morts en Égypte on peut citer plein de donc de 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 fait donc que cette croyance de la survie de l'esprit elle existait depuis que le monde existe d'accord et apparemment il y avait aussi un autre monsieur qui habitait dans cette maison avant que la famille Fox arrive qui lui aussi avait déjà décelé des coups frappés et qui s'en était pas plus inquiété que ça et qui il était parti quelques mois après je sais pas si c'est un fruit bon ce qui voudrait dire que le phénomène s'était produit avant l'arrivée des surfox alors effectivement on trouve des récits de femmes de de maisons hantées des récits de fantômes notamment dans les châteaux en Angleterre ou en Écosse ou au Pays de Galles beaucoup plus anciens que ça là c'était vraiment dans la même maison que les surfox voilà l'originalité de ce phénomène c'est la répercussion médiatique qu'il y a eu c'est surtout dans cette c'est pas parce que les phénomènes étaient nouveaux qu'ils n'ont jamais existé avant non c'est un phénomène naturel il existe depuis que la nature existe c'est surtout dans la répercussion médiatique que le phénomène n'a eu et aussi dans ce que Arthur Conan Doyle donc là il y a deux deux livres qui sont cités des livres qui viennent du Brésil mais il y a le livre le plus fouillé sur le sujet c'est celui d'Arthur Conan Doyle qui a fait un livre l'histoire du spiritisme ou du spiritualisme et lui donc il avait fait toute une enquête à l'époque il était allé aux Etats-Unis il avait interrogé toutes ces personnes qui avaient vécu ça encore qui étaient très jeunes à l'époque je ne sais pas s'il a pu interroger aussi une des sœurs Fox c'est possible et donc lui il décrit vraiment dans le détail et il dit c'est une invasion du monde spirituel qui a été organisé à l'époque les phénomènes se sont multipliés pour attirer l'attention parce que le temps était venu les esprits c'est pour ça qu'on dit c'est précurseur du spiritisme dans le titre parce que ces phénomènes-là ont induit différentes recherches différentes actions par différentes personnes dont cette action qui a été menée par Alain Kardec ok merci voilà alors ce livre qui est cité là Zeus Ventul et Francisco Tizen d'Alain Kardec vous le trouverez chez Pipino c'est une biographie de Kardec en deux volumes et puis donc qui a été traduite en français et ces deux auteurs donc ils ont refait un résumé de ces phénomènes à l'époque des différentes et donc ils nous disent que à Paris en 1853 la récréation la plus palpitante et originale était celle des tables tournantes les phénomènes constitués pour la majorité des assistants un passe-temps comme un autre presque personne ne s'approfondissait dans l'étude de la cause de ces manifestations extraordinaires de temps à autre surgissait une explication plus ou moins prétentieuse qui était très vite négligée pour ne pas correspondre aux faits observés voilà donc c'était c'était un phénomène de mode les gens ils y allaient ils regardaient ça ils disaient tiens c'est marrant la table bouge de temps en temps l'un ou l'autre ils étaient un peu heurtés par le phénomène parce que c'était il y avait des preuves d'identité ils disaient des choses que seule la personne connaissait etc bon ça les avait peut-être un peu secoués à l'époque mais beaucoup après ils sont passés à autre chose comme toutes les modes elles passent et elles changent par contre sur dix personnes il y en a une ou deux ou peut-être trois qui ont pris la chose sérieusement et qui ont réalisé des études posé des questions reçu des réponses etc donc c'est c'est comme ça que ça commence vous voyez 1853 là on s'approche quand même pas mal du livre des esprits et quand vous regardez alors si vous avez un site maintenant qui s'appelle Retro News où la Bibliothèque nationale de France elle a digitalisé beaucoup de journaux anciens et notamment de cette époque-là donc quand vous regardez dans ces journaux dans les journaux de cette époque-là il me semble que le Figaro existait déjà je peux me tromper mais vous verrez qu'il y a très souvent quand vous les parcourez il y a très souvent des articles qui parlent de ces tables tournantes et de ce qui se passait dans les salons de l'époque est-ce que vous avez des questions à ce stade sinon ben écoutez on va continuer donc voilà donc c'est les phénomènes de Hidesville donc là vous avez un peu le détail donc la maison n'a nommé John Fox un petit village dans l'état de New York fut troublé par les manifestations débrouillées inexplicables se faisait entendre avec une telle intensité que rapidement le repos de la famille en fut troublé malgré les minutieuses recherches on ne put trouver l'auteur de ce tapage insolite mais bientôt on remarqua que la cause productrice semblait être intelligente voilà ça aussi c'était le comment dire un déclencheur et puis donc les filles qui avaient Kate 11 ans et les deux autres qui étaient un peu plus âgées qu'elle Kate c'était la plus jeune alors que les coups appelés rap en anglais devenaient plus persistants et forts a décidé de défier le mystère en engageant un dialogue avec ce que tous pensaient être le diable alors monsieur le pied cassé split foot c'est comment dire c'est une manière pas très élégante d'appeler quelqu'un parce que ceux qui ont le sabot cassé devant ce sont les pour fait comme moi en tapant dans ses mains et le bruit suivi immédiatement par le même nombre de coups madame margaret dit par jeu maintenant fait exactement comme moi compte 1, 2, 3, 4 et les coups correspondant sur 20 comme avant et est-ce un esprit alors tiens comment est-ce qu'il va répondre si c'est oui il faut donner deux coups si c'est non donner un coup et donc là avec des questions directes il pouvait assez facilement répondre par oui ou par non et donc est-ce un esprit deux coups raisonnaires dès qu'elle lui posait la question donc il s'agit d'un esprit assassiné donné deux coups et puis donc est-ce que vous avez été assassiné dans cette maison et boum boum réponse oui donc vous voyez comment le dialogue c'est un story des voisins furent appelés furent témoins de ces phénomènes tous les moyens de surveillance furent pratiqués pour découvrir l'invisible frappeur mais l'enquête de la famille celle du voisinage fut inutile on a pu découvrir à cause de causes naturelles ou matérielles je dirais mieux à ces singulières manifestations et puis donc voilà il y a eu plusieurs expériences qui se sont suivies il y a eu des curieux qui sont venus Isaac Post qui a eu l'idée de réciter à haute voix les lettres de l'alphabet en priant l'esprit de vouloir bien frapper un coup sur celles qui composaient les mots qu'il voulait faire comprendre donc là c'était plus oui non mais il arrivait à c'est comme ça qu'il a pu donner son nom l'esprit s'appelait Charles Rosema c'était un colporteur etc et donc c'était la télégraphie spirituelle qui avait été inventée par ce phénomène à effet physique et puis donc c'est le même procédé qu'ils ont utilisé après avec les tables tournantes sauf qu'au lieu d'être des coups qui sont frappés comme ça dans les murs ou les plafonds ou les planchers de la maison c'était des coups qui étaient frappés dans la table ou alors la table qui basculait qui tapait avec un de ses pieds un certain nombre de coups qui correspondaient à l'alphabet voilà et donc il y a eu bien sûr beaucoup d'intolérance parce que les religieux étaient assez fanatiques à l'époque donc la famille elle avait décidé de montrer publiquement le phénomène donc ils avaient réuni la population dans le Corinthian Hall la plus grande salle de la ville de Rochester qui était là où je vous ai montré tout à l'heure sur la carte et alors évidemment il y a eu un grand tumulte où les sœurs Fox ont failli être lynchées voilà donc vous voyez que toutes les idées nouvelles génèrent forcément des réactions violentes pour ou extrêmes pour ou contre voilà et puis donc peu d'années après 1850 vous voyez que c'était deux ans après on comptait déjà plusieurs milliers de spirites ou pour mieux dire de spiritualistes modernes aux Etats-Unis et après il y a eu de nombreux intellectuels aussi des personnes qui ont fait des études sérieuses comme le juge Edmonds le professeur James Mapes le célèbre un autre professeur qui s'appelle Robert Hare un quatrième qui s'appelle Robert Dale Owen entre autres donc ils ont se sont intéressés au phénomène ils l'ont étudié et parce qu'ils voulaient donc aider les personnes pour faire pour découvrir la supercherie et tout quoi mais au contraire ils se sont rendu compte de l'authenticité du phénomène et ils ont fini par l'étudier et écrire des livres donc ce sont des livres aussi vous pourrez les trouver en anglais évidemment je pense qu'il n'y a pas qu'un été traduit en français donc sur Google Books en ce moment où il y a un autre site dédié pour les livres de spiritualistes modernes et donc ces savants ils étaient arrivés à la conclusion oui le phénomène est authentique c'est un peu ce qui vous voyez c'est un peu ce qui était arrivé à Kardec sauf que là c'était 7-8 ans plus tôt aux Etats-Unis voilà après il y a eu donc les tables tournantes donc vous voyez en France c'était le monde entier il y a eu pas seulement en France une curiosité et puis très vite les gens pourquoi une table parce que quand on s'assoit à plusieurs en général on s'assoit autour d'une table même dans un salon où il y a des canapés il y a une petite table basse et ils ont utilisé la table parce que c'était l'objet le plus courant le plus pratique qu'on avait en général devant soi quand on se réunissait c'est aussi bête que ça ça aurait pu être à la limite n'importe quel objet voilà donc la presse elle en faisait grand bruit donc là aussi vous pourrez voir dans la presse il parle du physicien anglais Faraday le chimiste Chevreuil le comte de Gasparin le marquis Eudes de Mirville tous ces gens-là qui étaient relativement connus ils étaient face à ce phénomène et certains donc Eudes de Mirville par exemple il a écrit des livres des esprits et de la réalité des phénomènes spirites et donc que vous trouverez assez facilement sur la Bibliothèque nationale de France après il y avait aussi l'abbé Moignot donc des religieux Arago Babinet et quelques autres éminents hommes de sciences donc il voyait tout ça avec supériorité et dédain comme c'est dit ici mais dès qu'il l'observait un peu plus d'un peu plus près il voyait qu'il n'y avait pas de tricherie et que le phénomène était effectivement authentique Paris entier réassistait atone et étonné à ce tourbillon féerique de phénomènes imprévus qui ne pouvaient créer pour la majorité que des imaginations hallucinées mais dont la réalité en imposait aux plus sceptiques et frivoles donc vous avez toujours des gens qui sont pour des gens qui sont contre la presse elle en parlait les tables qui sautaient qui bougeaient qui lévitaient parfois même et donc vous trouverez dans la presse une petite étude à faire un petit relevé maintenant avec Retro News de tous les articles qu'il y a eu à l'époque et bon voilà c'était un peu un phénomène de mode il y en a qui après ont laissé tomber sans passer à autre chose voilà il y a le Saint-Office qui était venu en 1856 et donc il a condamné tous ces phénomènes parce qu'il les attribuait au diable ou alors ils étaient la conséquence de l'hypnotisme et du magnétisme voilà mais peu de gens croyaient aux péripéties du diable déjà à l'époque c'était quand même le siècle des lumières 50 ans après la révolution française où donc les religieux ils avaient été mis un peu du moins leur influence dans le gouvernement de la France avait été considérablement réduite et donc ils ont traité d'hérétiques les personnes par l'intermédiaire desquelles ils étaient produits voilà il y avait la concurrence de l'église qui ne voyait pas ça d'un bon oeil et donc le fait observé c'était celui d'objets divers mis en mouvement table tournante donc mais il n'y avait pas que des tables tournantes il y avait aussi des courbeilles et puis ils ont commencé les premières expériences d'écriture en mettant une courbeille avec un petit bras qui fixait un crayon sur une feuille de papier et donc le médium mettait les mains sur la courbeille et donc ça écrivait donc en fait comme la courbeille elle ne pouvait pas se translater aussi facilement elle tournait elle pivotait sur elle-même et donc l'écriture elle était comme ça en spirale dans un cercle les trucs qu'ils avaient inventé à l'époque voilà et donc il y a eu de plus en plus de manifestations intelligentes c'est-à-dire que la table bougeait pas n'importe comment mais qu'au contraire donc comme je vous ai dit dans la courbeille arrivait à écrire des phrases des mots donc qui dénotaient une intelligence comme cause de ce phénomène voilà donc à partir de là ça ne pouvait plus être l'effet du hasard ce n'était plus des phénomènes aléatoires mais on arrivait vraiment à obtenir des réponses intelligentes c'est la première constatation qu'avait faite Kardec tout est fait à une cause tout est fait intelligent à une cause intelligente voilà donc voilà la référence d'Arthur Conan Doyle le rôle de ces phénomènes de cette phase initiale était accompli donc cette invasion organisée et donc cette invasion était programmée par les esprits supérieurs en vue de la venue d'une nouvelle ère du progrès pour les hommes donc vous voyez l'histoire du spiritualisme chapitre 1 ce fameux livre de Conan Doyle qui existe en français alors je ne sais pas s'il a été je ne pense pas qu'il soit réédité mais bon on le trouve relativement facilement dans les nous on doit l'avoir sur l'encyclopédie des spirites et puis vous le trouverez assez facilement chez les bouquinistes parce qu'il y a vraiment eu beaucoup beaucoup d'éditions y compris assez récemment et donc vous voyez au début personne n'avait imaginé les esprits comme moyen d'expliquer le phénomène c'est le phénomène lui-même qui a révélé le mot qui êtes-vous et la table entre guillemets répondait je suis un esprit j'ai vécu parmi vous et je suis mort voilà donc c'est les esprits eux-mêmes qui sont venus dire que la cause du phénomène c'était c'était eux donc les esprits donc des défunts qu'on croyait enterrés à tout jamais pour les matérialistes ou alors éternellement au paradis ou en enfer pour ceux qui croyaient dans les religions dans les conceptions des religions traditionnelles et donc là l'esprit sortait de l'enfer ou descendait du paradis pour venir se communiquer et c'est ça qui ne plaisait pas évidemment aux religieux traditionnels puisque ça venait contredire certaines de leurs affirmations de base la même chose d'ailleurs s'était passée je ne sais pas si vous avez pu suivre les conférences que j'ai données sur christianisme et spiritisme donc qui sont sur le youtube de regard spirit du LMSF entre autres donc où Jésus les apôtres communiquaient avec les esprits la pentecôte c'est un des meilleurs exemples et donc je vois Jackie qui nous a écrit je pense que c'est il me semble que c'est l'avenue parce qu'avenue ça vient du mot avenir donc effectivement c'est un mot qui a deux sens ça veut dire le fait que quelque chose vienne et ça veut dire aussi c'est un équivalent pour le nom d'une rue il me semble que c'est bien l'avenue mais je vérifierai oui donc les apôtres communiquaient Jésus communiquait les apôtres après la mort de Jésus il y a eu plusieurs phénomènes d'apparition etc et tous les premiers chrétiens communiquaient avec les esprits et là à partir du moment où s'est installée la hiérarchie sacerdotale l'église le Vatican ça ne leur plaisait pas trop parce qu'eux voulaient dominer justement encadrer tous les tous les catholiques enfin tous les religieux de l'époque et ils voyaient d'un mauvais oeil que les fidèles pouvaient recevoir des informations directes sans passer par eux et qui plus est ces informations les esprits qui se communiquaient à l'époque qui disaient non il ne faut pas faire de hiérarchie ce qu'ils font là ce n'est pas bien ce n'est pas ça que Jésus avait dit de faire etc donc en plus ça les contredisait donc ils ont très vite exclu tous les gens qui faisaient tourner des tables ils ont traité d'hérétiques condamnés voire même brûlés sur des bûchers voilà comment ça s'est passé et donc pour réprimer et donc pour réprimer ces phénomènes de communication avec les défunts donc vous voyez là c'est juste comme le dit cette invasion organisée au milieu du 18e siècle pour qu'on se réintéresse à ces choses mais elles existaient partout depuis très longtemps et donc la hiérarchie de l'église qui avait réprimé ce phénomène il y a 1800 enfin 1800 auparavant vous voyez d'un mauvais oeil que le phénomène revenait sous une autre forme au milieu du 19e siècle voilà ben écoutez donc pour le cours d'aujourd'hui alors je vois que celui-là je pourrais peut-être même le résumer un peu plus dans un autre cours on verra si jamais j'arrive à trop de trop de leçons est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce à ce phénomène ou alors ce que je pourrais faire par exemple on est en train de tester le nouveau cours le compléter avec les phénomènes encore plus anciens donc d'écrire un peu plus sur le livre des morts des égyptiens les quelques images qui reviennent aussi de l'anthropologie sur la préhistoire où il y avait aussi ce culte des morts les pyramides typiquement les tombes des pharaons enfin tout ça c'est vous voyez ils croyaient en la survie et puis ils pratiquaient déjà la médiumnité donc vous aviez les les pitonistes en Grèce vous aviez les druidesses chez les druides il y en avait vraiment partout y compris d'ailleurs dans les religions orientales à ce propos Charles il y a eu un article qui est paru dans Science et Avenir et peut-être dans d'autres revues il y a à peu près 2-3 mois à propos de tablettes babyloniennes donc qui datent de plus de 2000 ans qui doivent dater de 3000 3500 ans sur ces tablettes était écrit un exorcisme et en fait ils viennent de retrouver par hasard par le plus grand des hasards entre guillemets c'est à dire qu'en fait l'éclairage était tel que lorsqu'une personne du muséum l'histoire naturelle en Angleterre est passée devant ces tablettes il a vu qu'il y avait un petit dessin sur ces tablettes et en fait il a regardé et ce petit dessin on voit qu'il s'agit en fait d'un homme qui était ligoté à une femme et en fait ça correspond exactement à ce qui était écrit sur la tablette c'est à dire un exorcisme pour libérer la femme de cet homme esprit et en fait l'homme c'est un esprit parce qu'on le remarque bien sur la tablette c'est vraiment bien fait il y a 3500 ans voilà et ben voilà donc et puis c'est c'est tout à fait compréhensible parce que c'est un phénomène naturel les phénomènes naturels ils existent depuis que la nature existe on est bien d'accord alors après ben vous avez la répression qui peut y avoir autour de ces phénomènes pour différentes raisons dans en l'occurrence c'était pour que l'église puisse garder son pouvoir et sa domination sur la masse des fidèles et donc à un moment à un moment donné ben ça revient le phénomène qui finit par se reproduire c'est pour ça que le comment dire l'expression utilisée par Arthur Conan Doyle elle est très bonne une invasion organisée les esprits avaient organisé ça parce que les personnes à l'époque au milieu du 19ème siècle étaient déjà suffisamment mûres pour analyser le phénomène d'une manière objective et établir comme l'ont fait les spiritualistes modernes et puis comme l'a fait Alain Kardec par la suite l'authenticité de ces phénomènes établir aussi des preuves matérielles entre guillemets donc de l'existence et de la survie des esprits donc les phénomènes se reproduisent mais d'une façon qui est adaptée chaque fois à l'évolution des conceptions l'évolution des intelligences et vous voyez la même réaction a eu lieu le Vatican l'avait rejeté à l'époque les religions plutôt évangéliques aux Etats-Unis à Heitzville pareil ils s'étaient élevés contre ces phénomènes tout de suite la stratégie c'était de l'attribuer au diable en disant que c'est le malin etc qui était d'ailleurs la même que celle qu'ils avaient utilisée un millénaire et quelques auparavant et pourtant elle bouge comme disait Galilée et Poerci Moeve au sujet de la terre ils ont beau aussi opposé voilà donc ça s'est quand même relativement développé puis mon Kardec qui en a fait quelque chose de sérieux donc qu'on verra dans la suite et comme on le connaît déjà qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur ce sujet en fait à propos de cette tablette donc ils disent que c'est le premier fantôme dessiné et c'est au British Museum bien sûr le musée d'histoire naturelle c'est à Paris c'est le British Museum de Londres voilà je vais le renseigner entre temps après après vous lisez le génie celtique pardon Léon Denis décrit aussi le culte des esprits chez les Celtes à l'époque chez les Gaulois les tout premiers et donc eux par contre ils croyaient aussi en la réincarnation c'est pour ça qu'ils allaient dans les batailles torse nu avec le courage pas peur de mourir etc bien sûr ils n'ont pas fait le poids par rapport aux armées romaines qui avaient déjà des armures des boucliers des lances un armement entre guillemets beaucoup plus moderne et donc les Gaulois ils allaient jusqu'à se prêter de l'argent à rembourser sur une autre vie ils allaient vraiment très très loin dans cette croyance de la réincarnation qui leur était donc inculquée par les druides de l'époque sinon Charles est-ce qu'on peut dire que par rapport à notre histoire celle qu'on peut à peu près définir que la première communication médiumnique a eu lieu avec Moïse oui non je ne pense pas il y en a eu avant mais Moïse en est une effectivement le décalogue les tables de la loi qu'il a reçues sur le mont Sinaï c'était de la psychographie clairement alors après comment est-ce qu'il faisait à l'époque et Jésus quand il était dans l'épisode de la femme adultère il avait pris un bâton il avait écrit des signes sur le sable donc c'était aussi une forme de psychographie les esprits lui avaient dicté la réponse que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre voilà il a reçu un petit coup de main de ses collègues qui étaient restés qui l'assistaient depuis le monde spirituel pour se sortir de cette situation qui pouvait ressembler à une impasse et donc Moïse aussi mais avant Moïse il y en a eu aussi c'est 3500 ans avant Jésus-Christ comme le dit Michel c'était avant Moïse Moïse c'était que 2500 ans avant Jésus-Christ bon après c'est sûr plus on recule plus les phénomènes deviennent entre guillemets flous mais on arrive clairement à les reconnaître le livre des morts des égyptiens c'est pas exactement son histoire quand est-ce qu'il a commencé mais c'est très clair aussi sur notamment la médiumnité et d'ailleurs quand vous regardez l'Ancien Testament Moïse il avait interdit la pratique de la médiumnité et pourquoi parce qu'à l'époque ce qu'il avait interdit en fait c'était les personnes qui des petits malins qui faisaient de la voyance et qui exploitaient financièrement la crédulité la superstition d'autres personnes c'est ça qu'il avait interdit Moïse et vous voyez 3500 ans plus tard ça existe encore ou plutôt attendez voir que je me rappelle Moïse était 1500 ans avant Jésus-Christ pardon je me suis trompé tout à l'heure donc il y a 3500 ans il y avait déjà ce genre d'abus qu'on voit d'ailleurs toujours aujourd'hui alors aujourd'hui évidemment on l'interdit plus mais il y a toujours encore autant d'abus dans ce domaine là donc ça ça existait déjà il y a 3500 ans au moins si pas encore auparavant c'est tout ce mythe qu'il y a derrière tout ça l'enfer le paradis le diable etc qui quelque part a commencé à tomber merci Michel pour le lien donc il y a commencé à tomber à ce moment là donc au milieu du 19e siècle et pourquoi à ce moment là et pas avant avant les gens la famille Fox on l'aurait mise on l'aurait fait brûler sur un bûcher vous voyez avant les révolutions américaines qui est donc en 1780 ou 78 même il me semble ou en France en 1789 avec le pouvoir de l'église on les aurait traités de sorciers de sorcières on les aurait brûlés sur un bûcher donc ça aurait été trop tôt et à cette époque là grâce à ce vent de liberté qui avait commencé à souffler un peu partout les phénomènes sont vraiment arrivés à un moment où il n'y avait plus ce s'ils étaient venus plus tôt ils auraient été très vite étouffés et réprimés à la base par les pouvoirs religieux de l'époque et là le phénomène il a pu prendre une dimension internationale comme on l'a vu je pense aussi que c'est grâce aux idées de la science parce que sans les idées de la science et sans cette science qui prenait au 19ème siècle ce fameux siècle des lumières en fait on n'aurait jamais pu dire que pour un effet intelligent il y avait une cause intelligente parce qu'à l'époque il y avait enfin avant il y avait des générations spontanées il y avait des choses comme ça alors que la science a amené justement ce principe là et ce principe là il a été appliqué par Allan Kardec en fait c'est ça en fait c'est la loi de causalité Descartes était passé par là quelques décennies auparavant il y avait le positivisme Auguste Comte le scientisme tous ces courants scientifiques effectivement qui étaient arrivés qui ont malheureusement entre guillemets versé vers le matérialisme et puis situation dans laquelle on est toujours encore aujourd'hui alors que là il y avait des phénomènes spiritualistes et relativement peu s'y sont intéressés on citait quelques noms en France il y aura Allan Kardec et puis quelques autres qui s'y sont intéressés mais la majorité s'en est complètement désintéressée et il y avait aussi en France je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé après la révolution il y a eu parmi les philosophes un dénommé Mende Biran ça vous dit quelque chose ? j'ai déjà dû en parler à un moment donné et ce Mende Biran a développé une philosophie qui s'appelait le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français et donc par l'introspection il était arrivé à la conclusion que certains des certaines des propriétés ou des attributs de l'être humain ne pouvaient pas résider dans le corps physique par exemple la volonté ne résidait pas n'avait pas sa cause dans le corps physique mais avait sa cause à l'extérieur du corps physique donc dans l'esprit dans l'âme et donc c'est pour ça que c'était une philosophie appelée spiritualisme et donc il était arrivé à cette philosophie par l'introspection et cette philosophie a pris un développement donc il y avait les sciences psychologiques c'est une expression que Kardec utilise souvent et qui était vraiment classée comme une science à l'époque dans les sciences humaines il y avait des sciences psychologiques qui étudiaient toutes ces questions de l'âme il s'avait débouché aussi sur des questions de moralité mais tout ça d'un point de vue avec une approche purement philosophique ou purement scientifique et donc ça c'était au début c'était avant un peu les semaines de Biran c'était tout de suite après la révolution donc tout à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle et cette philosophie elle s'était développée il y a eu même de Biran plusieurs adeptes relativement connus et donc l'un d'eux Victor Cousin il était professeur à la Sorbonne et donc pendant plusieurs années quand le régime le permettait évidemment pendant la restauration quand les rois et les religions sont revenus après la chute de Napoléon Ier là aussi il y a eu une répression Victor Cousin il a été viré de la Sorbonne mais il y est revenu plus tard en 1830 me semble-t-il quand il y a eu une nouvelle révolution pour en finir avec le régime de la restauration et donc pendant plusieurs années ce spiritualisme rationnel était enseigné dans les cours de philosophie non seulement à la Sorbonne mais aussi dans les lycées les élèves apprenaient cette philosophie de spiritualisme rationnel donc il n'y avait pas ce matérialisme omniprésent comme on a aujourd'hui et donc on a un collègue là dans le mouvement spirite qui habite pas loin de Rennes qui est en train de faire en ce moment un doctorat en philosophie et donc quand il a posé la question à ses professeurs s'il connaissait même de Biran il n'est pratiquement pas connu il n'y a pratiquement pas eu d'études ou de travaux faits sur la philosophie sur le spiritualisme rationnel et la raison c'est que chez les intellectuels dans les universités un peu partout tout ce qui est spiritualiste tout ce qui rappelle Dieu enfin tout ce qui touche à ces questions morales et tout c'est considéré comme des religions comme des superstitions parce que le paradigme dominant régnant c'est le paradigme matérialiste malheureusement mais dans d'autres pays comme alors c'est justement là c'est pour cette raison là que cette cette philosophie de spiritualisme rationnel ou spiritualisme français qui est très très peu commentée en France vous le trouverez quand même sur Wikipédia est revenue par le Portugal ou le Brésil la majorité des livres que vous trouverez sur Maine de Biran ont été écrits au Portugal ou au Brésil parce que là-bas cette philosophie elle a perduré bien plus longtemps que chez nous c'est encore un des joyaux de l'intellectualité française qu'on a négligé en France et qui qui a mûri qui s'est développé ailleurs alors on a scanné un livre de Maine de Biran ou sur Maine de Biran parce que je ne crois pas qu'il ait écrit de livre lui-même et on l'a mis sur l'encyclopédie spirite donc vous pouvez aller le chercher si vous voulez et vous verrez ils sont vraiment allés très très loin Victor Cousin le dernier représentant de ce courant de spiritualisme rationnel c'était Henri Bergson voilà donc c'est arrivé jusqu'au début du 20ème siècle mais après bon le rouleau compresseur matérialiste est passé et a écrasé a fait disparaître tout ça c'est pour ça qu'aujourd'hui même dans les universités de philosophie Maine de Biran il est très 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 peu connu mais bon il faut qu'on travaille en France justement c'est le but du spiritisme c'est donc d'éveiller l'attention des gens sur le spiritualisme le fait que l'esprit existe qui survit à la mort il y a plein de phénomènes de plus en plus qui tendent à prouver ça comme ces phénomènes de table tournante qui ont eu lieu à l'époque aujourd'hui ils ont pris des formes comme la médiumnité et vous avez d'autres phénomènes nouveaux une nouvelle invasion qui est arrivée depuis les années 1970 et bien c'est les expériences de mort imminente les livres de Raymond Moody La vie après la vie les progrès des techniques médicales notamment de réanimation qui ont fait que ce genre de phénomène s'est multiplié vous avez de plus en plus d'expérienceurs c'est genre 10% à peu près des personnes qui sont réanimées qui ont fait une EMI qui le raconte qui change complètement et donc c'est le phénomène aujourd'hui un des phénomènes forts en plus de la médiumnité donc qui interpelle un peu qui ébranle un peu ce dogme matérialiste de la science actuelle et comme le disait Alain Kardec quel est le plus grand ennemi du spiritisme ? c'est le matérialisme donc qu'il faut combattre non pas en faisant des manifestations ou avec violence ni même de la violence verbale mais qu'il faut combattre avec des arguments alors j'ai coupé quelqu'un ? non tu parlais expérience de mort éminente moi j'ai plus de facilité aujourd'hui à raconter mon accident que je fais des études spirites mais c'est un très bon tremplin justement puisque ça permet de faire un lien et d'aller après vers le spiritisme mais malgré ça après c'est déjà plus difficile mais ça laisse à réfléchir mais les gens ne vont pas plus loin est-ce qu'on peut considérer qu'en fait imagine que demain quelqu'un d'assez connu monte je ne sais pas en haut du Mont-Blanc et puis qu'il redescende avec toute une troupe de journalistes qui l'attendent en bas à internet et qui disent voilà je redescends du Mont-Blanc je viens de parler à Dieu j'ai dix nouveaux commandements est-ce qu'on va le croire ? bien sûr que non en fait c'est toujours pareil donc voilà donc Christophe t'as fait une UMI donc vous voyez sur dix il y en a déjà au moins un et des personnes qui ont fait des UMI personnellement j'en connais plusieurs j'en connais beaucoup donc ça prend vraiment un pourcentage d'une population assez importante et ces personnes-là sont quand on leur demande est-ce que la plupart répondent qu'après leur UMI ils ont complètement changé et ont mieux la plupart des personnes disent ça et c'est le travail qu'a fait Pim Van Lomel on ne peut pas aller vérifier est-ce qu'ils étaient bien dans un tunnel s'ils ont bien vu un être de lumière ça c'est subjectif ça ne peut pas être vérifiable scientifiquement mais ce qui peut être vérifié scientifiquement c'est comment était la personne avant et comment est-ce qu'elle est après et ça c'est objectif les personnes il y en a certaines qui ont complètement changé j'ai failli finir à l'asile même mais à l'époque c'était difficile d'en parler Raymond Moudi il a vraiment lancé un pavé dans la mare il a osé parce que la plupart des gens effectivement n'osent même pas en parler de peur d'être pris pour des fous c'est comme les personnes qui sont médiums les jeunes qui sont médiums s'ils vont le dire aux psychiatres ils courent en risque oui Morissette oui il y a Melvin Morse qui avait fait des études sur les EMI chez les enfants et en fait la plupart des enfants s'exprimaient à travers un dessin et ce dessin les plaçait tout le temps dans l'eau dans un liquide ils ne parlaient pas du tout de tunnel ils parlaient de liquide voilà et puis les enfants pareil leur imagination est parfois assez fertile du moins c'est ce qu'on dit mais souvent les enfants décrivent des choses qui pour eux sont réelles alors quand on dit que le récit des expérienceurs ne peut pas être vérifié il y a quand même des choses objectives par exemple quand ils étaient sur la table de réanimation que l'électroencéphalogramme était plat ces personnes-là ont entendu mémoriser et pu répéter après ce que ce que le médecin les infirmiers les gens qui étaient dans la salle disaient il y en a qui ont même pu dire qu'est-ce qui s'était passé dans la salle à côté donc ils ont pu rapporter des éléments objectifs il y en a un ils avaient égaré son dentier et donc quand quand une infirmière était venue le voir après quelques jours après sa réanimation il a reconnu ah bah vous voilà c'est vous qui avez pris mon dentier qu'il avait posé dans un tiroir d'un meuble de la salle d'opération et quand ils sont allés voir ils ont effectivement retrouvé le dentier là-bas donc il y a quelques éléments objectifs dans ce que racontent les expérienceurs de MIP mais bon aujourd'hui c'est comme une vague qui vient donc c'est un peu comme celle qu'on avait vue c'est pour ça que je dis c'est une nouvelle forme de cette invasion pour nous amener au spiritualisme un petit coup de main que les esprits nous donnent et donc qui vont interpeller les gens pour dire oui effectivement l'esprit existe on ne voit pas pourquoi personne n'a jamais démontré qu'il n'existe pas et là il y a des phénomènes qui s'accumulent et qui tendent à prouver le contraire donc pourquoi pas et c'est ça la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui pourquoi est-ce que en étant spirit les gens nous regardent souvent de travers etc c'est parce que ils leur disent que dur a été formaté matérialiste d'une façon dogmatique et imposée quand ils étaient jeunes le mien aussi a été formaté comme ça et puis donc quand on fait face ça fait sortir un peu les gens les scientifiques notamment de leur zone de confort ils ne sont pas à l'aise du tout donc ils bloquent ils rejettent ils raillent c'est le lot quotidien de chacun d'eux en fait mais après quand on prend finalement la trajectoire depuis Moïse on sait que Moïse il avait eu effectivement ses dix commandements parce que le peuple à l'époque n'était pas très raisonnable et qu'il fallait ramener un peu de moralité par le livre des esprits finalement le message il est simple c'est devenir meilleur afin d'atteindre la perfection et puis les expérienceurs on voit effectivement qu'ils ont totalement changé pour certains et la plupart en bien mais on s'aperçoit que finalement 3500 ans après on est toujours au même point c'est à dire que c'est l'aspect moral qui doit changer dans l'humanité tant qu'il ne changera pas ça ne sert à rien d'aller plus loin de toute façon je pense qu'il ne se passera rien d'autre tant que l'humanité n'aura pas changé de comportement c'est vrai et c'est là aussi où même les gens qui étudient les phénomènes comme les tables tournantes ou les râpes comme on a vu ici les maisons hantées ou même ceux qui étudient la médiumnité l'ectoplasme les matérialisations comme Charles Richet par exemple dans son traité de métapsychique il se limite volontairement au phénomène et il l'écrit dans la production de son bouquin aller plus loin ça ne m'intéresse pas c'est pas ma mission alors que Kardec lui il a vu le phénomène il l'a décrit il l'a étudié mais il est allé tout de suite plus loin ah oui mais les esprits existent ah bon mais d'où ils viennent où ils vont qu'est-ce qu'ils deviennent qu'est-ce que le bien ou le mal comment ils sont de l'autre côté en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur vie donc Kardec il a tout de suite fait le pas dès le livre des esprits d'en déduire toutes les conséquences philosophiques et morales de ce phénomène du fait que l'esprit existe et qu'il survit alors que la parapsychologie la métapsychique ils en sont encore à faire des calculs pour démontrer par A plus B que la télépathie existe pour établir la véracité des phénomènes ils en sont encore là mais bon au niveau des UMI c'est pareil il y en a beaucoup qui voient ça comme une hallucination comme certaines propriétés du cerveau ils arrivent toujours à trouver des explications qui fonctionnent dans certains cas mais ceux qui l'ont vécu et c'est là où j'ai vu une émission à la télé à la télé belge c'était il y a je réfléchis entre 5 et 10 ans à peu près donc peut-être encore la retrouver peut-être dans leurs archives où donc ils avaient c'était une émission assez longue comme ça d'une heure ou peut-être même plus où la télé belge avait interviewé deux expérienceurs d'UMI et donc il y avait une dame et un monsieur et le monsieur lui il était c'est vraiment quelqu'un qui avait complètement changé après cette expérience alors que la dame elle est tombée dans des trucs fumeux dans des conceptions bizarroïdes et finalement elle gagne de l'argent en faisant de la médiumnité payante ce genre de choses donc il y en a qui tournent bien et d'autres qui tournent un peu moins bien tout comme il y a des expériences de mort imminente qui sont positives et il y en a aussi qui sont négatives donc déjà les positives beaucoup de gens hésitent à en parler parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous mais maintenant heureusement de moins en moins puisque le phénomène se divulgue mais ceux qui ont fait des EMI négatives au lieu d'être dans un tunnel de lumière de voir des esprits de lumière etc. se sont retrouvés dans des situations un peu comme on voit au début du film d'Ossolar quand André-Louis il était dans le seuil et bien ceux-là ils prendront ça pour un cauchemar ils n'en parleront même pas ils chercheront à l'oublier le plus vite possible voyez et ce monsieur moi je me souviens très bien à la fin donc la présentatrice de l'émission sur la télévision belge demandait mais finalement le monde des esprits les esprits est-ce que vous y croyez et le monsieur qui regardait comme ça bizarrement il dit mais madame je l'ai vu je l'ai vécu et donc c'est là où on voit la force de conviction que ça peut donner chez l'expérienceur mais qui souvent a du mal à le faire accepter par les gens qui sont autour de lui et pour nous les spirites les spirites avant le livre de Raymond Moody ce phénomène-là en fait il est venu apporter des confirmations supplémentaires et d'ailleurs en regardant bien dans d'anciennes revues vous trouverez ce fameux tableau avec le tunnel il y a un tableau avec le tunnel de passage je ne sais plus de quelle hauteur c'est mais c'était aussi il y a quelques siècles c'était bien avant donc même et puis Lazare l'histoire ne le dit pas mais tous les gens qui sont passés par des états comme ça de mort imminente et qui se sont entre guillemets réanimés tout seuls que la nature a fait revenir il y en a beaucoup qui ont certainement eu ces expériences là aussi depuis Mathusalem depuis les égyptiens même avant le tableau je crois que c'est de Jérôme Bosch voilà Jérôme Bosch c'est ça je ne sais pas si vous voyez il y a un tunnel comme ça avec de la lumière au fond et puis on voit des gens qui traversent le tunnel dans tous les documentaires ou dans toutes les conférences ce tableau c'était un tableau qui était comment dire Jérôme Bosch il avait peut-être vécu ça aussi voilà il en a fait un tableau ou peut-être même en rêve voilà parce que oui Stéphane Alix aussi donc sur qui publie la fameuse revue l'Inres c'est ça et la revue Inexplorée publie énormément et puis maintenant donc sur TV Inres qui est payante malheureusement il y a pas mal y compris d'ailleurs des documentaires sur Alain Kardec l'autre jour je m'étais abonné un petit peu pour voir le documentaire fait par alors je me souviens plus du nom du réalisateur sur Alain Kardec et puis il interviewait un certain nombre de personnes et j'avais trouvé ça extrêmement positif parce que autant c'était assez dur souvent sarcastique autant là on sent que même dans les milieux scientifiques le respect pour l'oeuvre d'Alain Kardec il va quand même en croissant et donc on progresse doucement mais on progresse mais il y a encore du boulot il y a encore du travail bon après moi personnellement bon je me prends pas la tête avec ça on fait pas de prosélytisme on cherche pas à convaincre les gens à tout prix bon les gens les gens croient ou croient pas bon c'est c'est un peu subjectif il y a des gens qui sont mûrs d'autres qui sont pas mûrs mais nous en tant que spirit donc on voit l'effet que ça fait sur les spirites bon personnellement ben quand j'étais plus jeune j'étais pas comme j'étais comme je suis aujourd'hui j'ai quand même beaucoup changé sur pas mal de point de vue et je pense en mieux et puis on voit beaucoup de gens aussi que ça aide surtout les gens que ça aide le plus ce sont les personnes qui sont médiums et qui subissent la médiumnité les gens qui sont médiums et qui savent pas ce que c'est qui savent pas quoi faire avec et c'est surtout chez les jeunes chez les jeunes où on aperçoit ça donc les jeunes qui entendent des voix qui sont parfois perturbés par des esprits qui ont une espèce de médiumnité à fleur de peau et qui savent pas comment vivre avec et donc c'est ça qui on voit des applications des applications utiles des cas d'obsession qu'on arrive à résoudre etc donc voilà après bon que les gens n'y croient pas c'est un peu leur problème ça viendra bien un jour mais en tant que spirit on a déjà quand même des éléments objectifs qui nous permettent d'avancer à Tannes on a eu plusieurs cas comme ça de personnes qui sont vraiment perturbées par des esprits qu'on a réussi à faire sortir et puis le nombre de ça m'est arrivé à moi au début avec mon épouse qui avant même que j'étais spirit qui me réveille en pleine nuit en parlant d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne ce jour-là je me suis dit mais c'est moi qui suis devenu fou et puis quand on a ouvert l'annuaire téléphonique de la ville de Récif à l'époque c'était quand même un machin qui faisait mille pages et on a ouvert on est tombé sur Fédération Spirits de l'État du Pernambouc où donc on a téléphoné et un monsieur qui nous a reçu avec une gentillesse incroyable rien que le fait d'arriver là-bas mon épouse qui était dépressive qui avait plein de problèmes suite à un choc psychologique d'une prof qui l'avait saqué injustement etc elle allait tout de suite mieux bon ça ne s'est pas résolu en deux jours et donc c'est par la suite qu'on a compris qu'en fait elle était obsédée et qu'ils avaient fait pour elle des réunions de désobsession et c'est ça qui lui a permis de sortir de cette situation il y a un esprit qui lui avait mis le grappin dessus et c'est clair que le psychiatre il donnait des médicaments des machins pour dormir malgré ça elle ne dormait pas enfin voilà c'était pas avec les remèdes matériels de l'époque qui coûtaient très cher n'avaient pas aidé ils n'avaient pas résolu le problème c'est le sang de spirit qui avait résolu le problème et surtout non seulement résolu mais aussi il nous a fait comprendre d'où venait le problème c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser au spiritisme donc vous voyez à partir du moment où on voit des applications concrètes au jour le jour dans la vie des exemples comme ça il y en a plein à partir du moment où il y a des applications utiles à une idée ça donne beaucoup plus de force à cette idée évidemment voilà donc sauf s'il y a encore une dernière question je pense qu'on va en rester là en remerciant encore une fois les bons esprits pour leur assistance de nous avoir permis ces échanges et de comprendre toutes ces choses qui sont liées à cette phénoménologie et à la médiumnité voilà donc merci beaucoup et puis je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine